Hello EBG, comment ça va aujourd'hui ? Bah écoutez, moi ça va super bien. J'ai reçu un nouveau petit paquet. Donc je suppose que ça vient de chez Shein, parce que j'avais fait une deuxième commande. Donc il y a peut-être trois semaines quand même. Elle a mis un petit peu plus de temps à venir, celle-là. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas encore ouverte. Donc je voulais ouvrir ça en live avec vous. Et puis après, je vais faire tous les essayages, tout ça. Ce ne sera peut-être pas pour aujourd'hui. Ce sera dans une autre courte vidéo, mais je mettrai tout dans la même vidéo, vous verrez. Mais en tout cas, je voulais le déballer avec vous aujourd'hui parce que je suis trop impatiente, tout simplement. Donc c'est parti, on va ouvrir ça. Je vois déjà de belles choses. Alors j'avais commandé trois, cinq ou six choses, si je ne me trompe pas. Donc tout devrait être marqué là. Bon là, c'est juste le bon retour. Ça, c'est la robe. Ok, ok, ok. Yes, il me semble que tout y est. Bon, bah écoutez, on va commencer par cet ensemble. Donc je sais très bien ce que c'est. En fait, c'est un petit ensemble jupe et eau que j'ai pris chez Shein, bien sûr. Et en fait, ça se présente comme ça. Oula. Bon, ce n'est pas repassé encore. Mais en gros, ça, c'est la jupe. Et alors, attendez, je voulais voir. Ouais, il y a bien une fermeture ici, à ce niveau-là. Donc en fait, vous la mettez. Et voilà, c'est ça, le sens de la jupe. Donc vous avez le petit fermoir ici. Voilà. Donc je l'ai pris en taille M. Non, L. L, celui-là. J'avais pris en taille L. Et j'avais pris donc le haut qui se présente comme ça. Donc on verra ce que ça donne. Bien sûr, dans les essayages. Mais le haut se présente comme ceci. Donc c'est cool. Tout vient dans des petites pochettes, comme d'habitude, Shein. Donc c'est pratique. Si vous voulez les garder dedans, vous pouvez. Si vous voulez les jeter, vous les jetez. Vous n'êtes pas obligés de les garder. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Alors ça, c'est un pantalon que j'ai pris. Donc qui est très tendance en ce moment. C'est un pantalon de style tropical. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Donc c'est assez fluide. Et donc au niveau du bas, c'est un petit peu pas vraiment en patte d'éléphant. Mais c'est pas une coupe non plus hyper droite. Donc j'attends de voir ce que ça donne. C'est une coupe quand même assez taille haute d'après ce que je vois. Donc voilà, on va essayer ça aussi. J'avais pris alors ça. Franchement, si ça se passe comme je le voulais, ça va être mon ensemble préféré. En fait, c'est une robe. On va attendre déjà pour l'ouvrir. Bon, celle-là, elle vient dans un plastique. Je ne sais pas pourquoi. C'est un petit peu douteux. Mais bon, écoutez, on verra. Mais en tout cas, voilà. Ah, c'est trop cool. C'était comme je l'imaginais. Regardez, c'est trop mignon. En fait, c'est en espèce de col bardeau comme ça. Donc vous le mettez comme ça. Et puis là, c'est la taille. Et puis, oh là là. J'espère que ça ne va pas être trop petit. Parce que je la vois, elle est un peu petite. Mais elle est trop belle. Franchement, avec les cœurs et tout, c'est super tendance en ce moment chez Shein. Je ne sais pas pourquoi non plus. Elle a été sold out très, très vite, celle-là. Donc j'ai bien fait de la prendre. De toute façon, en général, tout ce que vous voyez sur Shein, au bout de 2-3 jours, il y en a plein. Ils sont sold out. On ne sait pas trop pourquoi. Bon, évidemment, il y en a. C'est hyper tendance. Donc voilà. Donc des fois, je suis bien dégoûtée. Mais bon, là, j'ai reçu des ensembles super. En tout cas, pour l'instant, je suis ravie. Alors là, c'est une chemise que j'avais prise. Bon, ça m'a l'air un peu grand quand même. On verra. Je l'avais prise en taille L. Ouais, j'aurais peut-être dû la prendre en M. Bon, on verra. Mais en tout cas, c'est aussi dans le même esprit, un petit peu tropical. Donc avec des girafes, des palmiers, des cocotiers, des choses comme... Enfin, moi, j'adore la tendance de cet été. Franchement, avec le tropical, je ne m'en passe pas. J'adore ça. Donc vraiment, j'espère que le L va aller parce que sinon, je vais être dégoûtée. D'ailleurs, le pantalon, je l'avais pris en M, le pantalon tropical. Et donc, est-ce que j'ai autre chose en trop ? Non. Bon, après, j'ai la mode fleur, voilà, à vous présenter aussi. Donc pareil, qui vient dans une petite pochette, mais différente. Sans les vifs, bon. Et en fait, c'était un ensemble combi-shirt et... Donc combi-shirt, donc avec le haut et le bas. Alors, je l'ai pris en M, celui-là, je crois. Attendez, ouais. En M parce que j'avais peur que le bas, ça aille pas, que ça taille trop grand et tout. Alors, ça a l'air d'être un truc de grand-mère comme ça, mais je pense que porter, ça peut être vraiment pas mal. Donc, à voir. Donc ça, c'est le shirt. Et vous avez le haut. Alors, le haut... Comment ça se présente, ça ? À chaque fois, les hauts, je m'en sors pas. Je veux toujours des hauts hyper farfelus. Et après, ça donne ça, quoi. Alors, attendez. Ouais, je crois que c'est ça. En fait, ça, c'est le haut, comme ça. Et en fait, là, derrière, vous avez des lassages, en fait, au niveau du dos. Donc ça, c'est génial. Je pense que ça peut faire un superbe effet. Et la matière, elle est plutôt hyper soyeuse, style un peu soie. Donc, je suis pas du tout déçue de la matière, pour le coup. Et du coup, j'avais une petite robe dans la tendance lila, cette fois. Alors, le lila, soit ça passe, soit ça casse pour beaucoup. Mais je trouve que c'est vraiment génial. Et en fait, c'est avec les petits... Vous savez, les petits froncements, là, sur le bas de la robe. Et en fait, je trouve ça génial. Vous mettez ça. Franchement, si le froncement est bien fait, je pense que ça peut faire une super robe près du corps, hyper estivale. Et du coup, en couleur lila, tendance du moment. Donc, écoutez, on va essayer tout ça aussi. Donc, ça, je l'avais pris en taille L. Voilà. L, pourquoi ? À cause de la poitrine, comme vous devez vous en douter. Parce que sinon, ça ne rentrera pas. Donc, moi, juste que vous sachiez que je fasse un point pour les personnes qui sont comme moi. Donc, assez imposantes poitrines. Et puis, le reste du corps, plus ou moins en 8, disons. Donc, moi, je prends plutôt du L en général, pour ce que je peux du haut. Et si c'est des ensembles, je préfère quand même privilégier le M. plutôt que le L, parce que le bas, sinon, c'est trop grand, en fait, pour moi. Donc, vraiment, le bas, si ce n'est pas des ensembles, c'est M. Si c'est un O, c'est L. Par contre, si c'est un ensemble, je préfère en M. Donc, voilà. Donc, d'où le fait que la robe soit en L. Voilà. Et puis, voilà, je voulais vous présenter le dernier ensemble avant de passer aux essayages. Donc, ça, c'est un ensemble. Alors, j'espère que la matière ne va pas être foireuse, par contre. Bon, ça m'a l'air d'aller. C'est dans un espèce de coton un peu lin, comme ça. Et en fait, c'est un joli ensemble avec un pantalon bleu ciel et une veste pour aller au boulot, en fait, tout simplement. Et comme le bleu, comme ça, le bleu ciel est très à la mode aussi, très tendance. Toutes les couleurs pastels de cette année sont tendance. Je trouvais que c'était plutôt pas mal, en fait. Avec un petit tee-shirt blanc ou même noir, ça passe nickel. Avec une belle paire de tennis ou avec une belle paire de mocassas, même, si vous préférez, ou une belle paire de zalons. Vraiment, vous pouvez faire comme vous préférez. Et je trouvais que c'était plutôt pas mal. Alors, celle-ci, elle n'a pas de bouton, par contre, il me semble. Ouais, je l'ai choisi exprès, sans bouton, parce que le bouton, moi, ça me vieillit direct de 20 ans. Ça ne sert à rien, donc voilà. Mais vous avez un ensemble assez cool. La matière m'a l'air bonne, mais il va falloir repasser tout ça, par contre. Donc, je vous montrerai essayé, mais il va falloir repasser quand même. Donc, voilà. Écoutez, il va falloir passer aux essayages. Je pense que vous me verrez peut-être habillée différemment, parce que je les ferai demain. Là, il se fait assez tard. Il est environ 8 heures du soir. Là, je n'ai pas le temps de faire les essayages. Donc, je les ferai demain. Mais vous verrez dans la vidéo. Ça passera en deux secondes. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. Bye. Ouh, le spectacle d'horreur. Miam, miam. Eh oui, aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour pour essayer tous les vêtements Shein. Pour vous, ça a duré deux secondes. Pour moi, c'est le deuxième jour. Et comme vous pouvez le voir, eh oui, je me suis brûlée, malheureusement, à la main et aux pieds. Ce qui n'est pas génial. Et à la cire, c'est encore mieux. Bref, passons. Donc, pour aujourd'hui, je voulais vous présenter tous les vêtements portés. Et j'en ai déjà un ici que je vais vous montrer, bien sûr, en tenue intégrale. C'est la petite robe, la fameuse robe lila, que je vais vous montrer portée. Donc, je vous donne déjà une petite vue d'ensemble de ce que va être le try-on haul de chez Shein. Donc, vous avez toutes les tenues déjà disposées ici afin que je puisse les essayer. Et là, nous allons passer en direct, directement à la tenue lila. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une petite robe qui va à mi-genou. Et oui, coucou, le pied est complètement défoncé. Donc, c'est une robe qui est froncée au niveau du milieu jusqu'en bas. Et qui a des petits détails, donc, lassés. Et ce, donc, même au niveau de l'arrière. Donc, comme vous pouvez le voir. Et qui va, bien sûr, jusqu'en bas. Donc, je trouvais que pour une saison estivale, c'est tout à fait printanier, coloré. Et vous pouvez la porter, non pas de différentes façons. Ce n'est pas vraiment le terme. Mais en tout cas, vous pouvez la porter vraiment au niveau des épaules. Ou carrément un petit peu plus dénudée. Voilà. Pour une fête ou autre. Peu importe. Donc, c'est une tenue qui est assez près du corps. Il faut le savoir. Donc, évidemment, il faut être assez fine au niveau de la taille. Bon, moi, je ne suis pas à la meilleure période de mon mois. Voilà. Mais en gros, je suis un peu plus fine que ça d'habitude. Ne m'en voulez pas. C'était le confinement. Blablabla. Bon, bref. Du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve qu'elle est plutôt très, très belle. Ça met les formes en valeur. Et écoutez, moi, je suis ravie. J'en suis très contente. La matière est assez élastique. Donc, vous êtes super à l'aise dedans. Et puis, ça peut se prêter à plein d'occasions différentes. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est un style un petit peu particulier. Mais moi, j'aime plutôt bien. Donc, voilà. On va passer à la deuxième tenue. Passons à la deuxième tenue. Donc, pour cette tenue-là, j'ai mis le dernier haul sheen que j'ai pu faire. J'avais déjà, comme vous le savez, un set de deux t-shirts noir et blanc qui étaient à 15 euros que je trouvais génial. Ils sont un petit peu grands. J'avoue, je les ai pris en L, je crois. Et j'aurais dû les prendre en M. Mais du coup, j'ai pu l'associer avec cette magnifique... C'est comme une espèce de jupe culotte, en fait, que vous pouvez voir avec cette paire de talons que j'ai achetée il y a quelques temps déjà quand même chez Aldo. Et que je trouve absolument merveilleuse. Et donc, j'ai voulu l'associer avec ce magnifique pantalon tropical associé à une ceinture un petit peu perle. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que le look est extrêmement réussi. Et ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, absolument pas. Mais je trouve que ça rend bien. Et donc, pour l'accentuer, j'ai voulu ajouter ce petit accessoire. Donc, un petit sac qui vient de chez AliExpress, tout simplement. Mais comme vous voyez, il a plein de petits détails que j'adore. Hop, j'ai voulu vous le montrer. Voilà. Et je trouve ça absolument magnifique avec des petits diamants et tout. Donc, voilà. Je trouve que la tenue est plutôt bien réfléchie. Voilà. Bien pensée. Sans en faire trop. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. Ça, c'est le résultat de la deuxième tenue. Donc, maintenant, nous allons passer à la troisième. Cette troisième tenue. J'ai voulu rester dans l'esprit un petit peu pantalon, donc trois quarts avec les mêmes chaussures. Ça ne me dérangeait pas forcément. Je trouvais que ce n'était pas si mal. Et avec un imprimé, comme vous pouvez le voir, un petit peu dans le style total. C'est totalement, d'ailleurs, tropical, sauvage avec plein d'animaux. J'adore ça. Et je trouve que c'est trop, trop beau. C'est un esprit un petit peu... C'est tropical, d'accord. Mais vous avez un côté un peu vieillot. Vous voyez, un petit peu genre la vieille mémé et tout. Et vous twistez ça avec ce petit costume estival, voilà, printanier, avec des couleurs pastels. Donc, le bleu pastel. Je trouve que, voilà, c'est plutôt une chouette association. Ça égaye un petit peu le tout. Et puis, voilà, j'ai plutôt bien aimé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, je trouve que l'ensemble est plutôt réussi. Donc, comme je vous l'ai dit, la veste n'a pas de bouton. J'ai préféré sans parce que sinon, c'est vraiment mémérisant. Au niveau des poches, ce sont de fausses poches. Donc, ça, c'est dommage. Mais bon, je n'en attendais pas beaucoup plus de chine non plus sur ce genre de détails. Donc, voilà, je suis plutôt satisfaite. Pas de poche non plus au niveau du pantalon. Il faut le savoir. Vous avez un... Ce n'est pas un bouton, mais c'est un fermoir et une fermeture éclair à ce niveau-là. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt fan de cette tenue. Voilà. J'espère que ça vous plaît. On passe à la quatrième. Écoutez, pour cet ensemble, c'est la catastrophe absolue. J'adore le shirt. Il est super beau. Rien à dire. Mais alors, le top, j'ai mis au moins 10 minutes à faire les lacets derrière pour au final me rendre compte que ça n'irait pas puisque les lacets ne rentrent pas. Du coup, le top, sans les lacets, ça ne tient pas. Voilà. Enfin, je ne sais même pas quoi dire. Je suis complètement déçue parce que le shirt est super beau. Bon, je peux le mettre tout seul. Mais en fait, comme il y a le détail du petit bouton que vous accrochez là, je suis déçue. Je suis déçue. Voilà. Je n'ai pas d'autres mots. J'ai l'impression que le haut ne m'ira pas de toutes les façons. Donc, voilà. C'est le premier flop. Donc, passons à la cinquième tenue. Alors là, cette tenue, mais cette tenue, elle est trop, trop bien. C'est un ensemble un peu écolière, militaire. Je ne sais pas trop comment le qualifier. Alors, en plus, j'ai mis ça à l'envers. Super. Donc, comme vous voyez, c'est des petits crochets amovibles. Donc, ça, c'est un détail que je trouve super cool. Franchement, de la part de la marque Shein, qui est une marque pas si chère, il y a quand même des petits détails sympas. Et puis, voilà. Donc, de derrière, ça vous donne ça. Donc, c'est un ensemble top et jupe que j'adore. Voilà, je trouve que c'est super classe. C'est un petit peu court. On ne va pas se mentir. Au boulot, je ne suis pas sûre que ça passe. Donc, du coup, écoutez, pour une sortie, un date ou quoi, moi, je l'adore. Elle est trop, trop belle. Rien à dire. C'est un espèce de nude avec des lignes verticales noires. Franchement, moi, je suis fana. Ça me rappelle les années écolières Britney Spears mode. Vous comprenez ce que je veux dire. Et franchement, trop, trop bien. Petit détail, c'est un mini bémol, mais il faut le noter quand même. J'ai pris donc en L, sachant que pour la jupe, j'ai très, très bien fait parce que sinon, ce serait ras la pâquerette. Ça ne m'aurait pas plu du tout. Mais au niveau du top, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai de la poitrine, mais des fois, ça a tendance à bailler un peu à ce niveau-là. Bon, c'est un petit détail. Je pense que ça peut se raccommoder. Ma mamie qui passe par là, je pense qu'elle pourra le faire parce qu'elle, c'est une as de la couture. Elle est trop, trop bien, ma mamie. Bref, du coup, je trouve que cet ensemble est trop réussi. Donc, voilà, c'est une bonne note positive par rapport à la tenue d'avant qui était catastrophique. On va passer à la dernière tenue et celle-là. J'ai tellement envie qu'elle maille parce que je la chouchoute comme pas possible. C'est la tenue, donc, robe cœur. Vous allez comprendre. À tout de suite pour cette, donc, sixième tenue. Oh là 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 là. Alors là, cette robe est tellement cute. Mais c'est exactement ce que j'espérais. Alors là, je suis choquée parce que franchement, la qualité de cette robe, la robe cœur, franchement, je suis fana. Évidemment, bon, vous avez, voilà, un petit détail qu'il va falloir repasser ou autre parce que là, je ne sais pas pourquoi, ça fait un angle bizarre. Mais autrement, vous avez une doublure, donc, qui vous protège bien quand même des transparences. Vous avez les petits détails cœur qui sont faits comme une espèce de ligne, en fait. Ils ont fait des petites lignes qui forment un cœur. C'est trop magnifique. Et vous avez donc cette espèce de, je ne sais pas comment appeler cette matière. Vous voyez, c'est une matière un petit peu rêche, bulle et tout, mais elle est trop, trop bien. Ce n'est pas désagréable du tout. Et donc, vous pouvez porter la robe soit un petit peu comme l'autre au final, la lila, soit comme ça à l'épaule, mais c'est moins agréable, soit donc directement dénudée. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer et qui fait tout de suite, qui donne tout de suite un autre style. Voilà, écoutez, je suis complètement fan de cette tenue. Franchement, cette robe, c'est un gros, gros coup de cœur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que ça ne rend pas très, très bien à la caméra, je ne sais pas. Et puis, il y a cet angle aussi qui continue de m'énerver, mais tu ne veux pas te mettre bien pour la vidéo ? Te plaît ? Non ? Bon, il n'y a pas envie. Écoutez, il va falloir repasser tout ça ou lui donner un coup, je ne sais pas. Bon, ça va déjà un peu mieux, apparemment. Ah oui, c'est déjà un petit peu, un petit peu mieux. Bref, voilà, c'est revenu à la même. Bon, ce n'est pas grave, on va repasser tout ça. Mais en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que le rendu caméra donne. Mais en tout cas, cette robe est juste magnifique, super cute. Voilà, moi, ça me rappelle les pique-niques en été ou les petits mariages avec les petites demoiselles d'honneur et tout. Franchement, moi, j'aime trop cette robe, c'est trop cute. Donc, voilà, c'en est fini pour ces tenues, ce haul. Je vais vous donner mes dernières impressions, donc nettement mieux avec la caméra bien centrée. A tout de suite. Bon, ben voilà, on repasse au mode pyjama parce que je n'en ai rien à faire. Voilà, comme Bambi, je baille. C'est le matin, je m'en fous. Ben voilà, donc je voulais vous donner ma petite conclusion de ce try-on haul sheen. Bon, ben écoutez, dans l'ensemble, je suis ravie. Les matières sont bonnes. Celles du costume, rien à dire. C'est fluide. Pareil pour le pantalon tropical. La blouse, on se sent super bien à l'intérieur. La blouse tropicale aussi. Voilà, vous savez que j'ai tout aimé. Simple bémol, comme vous avez pu le voir, c'était catastrophique. C'était l'ensemble fleuri. Alors, le shirt est magnifique. Je n'ai rien à dire. J'aurais dû vous le montrer seul. Mais bon, c'est vrai que je n'y avais pas forcément pensé. Mais le haut, ça ne va pas du tout. Enfin, je vais peut-être demander à Gilles de m'aider. Mais autrement, même pour le lassage, je ne vois pas comment le lassage va tenir. Enfin, j'ai l'impression que le dos, genre c'est Hulk, que ça va exploser. Donc non, je n'ai pas réussi toute seule. En tout cas, pour moi, c'est de grosses chances que ce soit un flop. Voilà, la tenue éconnière, vous le savez, je l'ai adoré. Simple petit bémol, comme je l'ai dit, au niveau de la poitrine. Des fois, ça baille un peu. Mais je pense que ma mamie, que j'adore, que j'aime, si tu passes par la mamie, je t'adore fort. Et tu le sais, peu importe les situations. Et du coup, je pense qu'il va falloir juste peut-être mettre un point ou quoi. Mais rien de spécial. Et puis, la robe cœur, voilà, gros coup de cœur. Même si je pense que rendu caméra, ce n'est pas forcément évident. Surtout face à une glace de vous montrer réellement le résultat. Mais voilà, j'ai voulu faire tout simplement un nouveau setup. Donc, voir un petit peu quels angles je pouvais utiliser pour que vous voyez mieux à la caméra les tenues plus que la première fois. La première fois, vous les voyez de loin. Ce n'était pas forcément l'idéal. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour cette vidéo. Est-ce que c'était mieux ? Est-ce que c'était pire ? À vous de me le dire dans les commentaires. En tout cas, moi, j'étais ravie de faire ce haul SHEIN. Je vous attends pour une prochaine vidéo. Très certainement, une vidéo où je vous montre un petit peu ma garde-robe, mon dressing. Comment je fais pour organiser un petit peu mes vêtements. Et puis, bien entendu, comme vous le savez, je vous ferai aussi une petite vidéo d'ici la fin de semaine sur ma cure de sébum et ce que j'en ai pensé. Et voilà, sur ce, je vous laisse mes BG et puis je vous dis à très, très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501